Il a été la seule personne autorisée à interviewer le président américain Barack Obama en visite en Chine le mois dernier. Et voici qu'aujourd'hui, l'éditeur en chef du journal chinois Southern Weekend se voit rétrogradé. Il semblerait que l'interview du président américain par Xi'an Xi ait quelque chose à avoir avec cela. Voyons les détails de cette affaire. L'éditeur en chef du Southern Weekend, Xi'an Xi, a été nommé éditeur exécutif en chef du journal. Selon Reuters, Xi'an Xi'an va désormais travailler sous les ordres d'un nouvel éditeur. Reuters rapporte le propos des trois employés de Southern Weekend qui ont demandé à garder l'anonymat. Ils expliquent le remaniement du personnel par des pressions venant du département de la propagande du régime chinois. Xi'an avait reçu l'exclusivité d'un entretien avec le président américain Barack Obama lors de sa visite officielle en Chine en novembre. Des sources ont informé Reuters que cet entretien avait été souhaité par la Maison Blanche et approuvé par le ministère des Affaires étrangères du régime chinois. Mais lorsque le département de la propagande du régime communiste a été informé de cet entretien, les questions de la publication du script ont été restreintes. Ensuite, lorsque Southern Weekend a publié l'entretien, la moitié inférieure de la page est restée blanche. Les Chinois appellent cela, citation, ouvrir une fenêtre blanche et reconnaissent cela comme un signe de protestation envers la censure. Comme tous les médias chinois, Southern Weekend est contrôlé par l'État. Mais le journal s'est créé une réputation de reportage osé dépassant parfois les limites des censeurs du régime chinois. L'auteur et journaliste récompensé Gao Yu déclare que les médias tels que Southern Weekend sont fréquemment réprimés. En Chine, les médias avec une pensée indépendante sont constamment réprimés. En fait, il s'agit d'écouter le Parti communiste et de ne rien discuter d'autre. Aujourd'hui, ce rôle de l'État est encore plus fort. Lors de sa visite en Chine, Obama a pressé le régime communiste sur la censure et les droits de l'homme. Mais les responsables chinois n'ont montré aucun souhait de céder. Alors qu'ils avaient promis une retransmission en direct de la rencontre d'Obama à l'hôtel de ville avec des étudiants chinois, cela n'a pu être vu qu'à Shanghai.